Imaginez une hormone si puissante qu'elle contribue à la croissance de votre corps et continue d'influencer votre santé longtemps après que vous ayez arrêté de grandir. L'hormone de croissance, une hormone clé de notre système endocrinien, fait exactement cela. Dès notre naissance, l'hormone de croissance contribue à notre croissance et joue un rôle essentiel dans la façon dont notre corps se répare, dont nous métabolisons les aliments et même dans notre sommeil. Explorons le monde fascinant de l'hormone de croissance humaine et découvrons les différents facteurs qui contrôlent sa sécrétion et impactent notre vie quotidienne. Facteurs affectant la production d'hormones de croissance La production d'hormones de croissance par l'hypophyse est influencée par divers facteurs, à la fois physiologiques et environnementaux. Examinons quelques-uns des facteurs clés affectant la production d'hormones de croissance. Âge La production d'hormones de croissance a tendance à être plus élevée pendant l'enfance et l'adolescence, avec un pic à la puberté et une diminution progressive avec l'âge. Chez les personnes âgées, la sécrétion d'hormones de croissance diminue considérablement. Dormir. Le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est principalement sécrétée sous forme d'impulsion, l'impulsion la plus importante se produisant généralement peu de temps après le début du sommeil profond. Les perturbations du sommeil, en particulier la perte du sommeil profond, peuvent entraîner une diminution de la sécrétion d'hormones de croissance, affectant ainsi la santé et la croissance en général. Nutrition. L'état nutritionnel joue un rôle important dans la production d'hormones de croissance. Le jeûne et l'hypoglycémie peuvent augmenter la sécrétion d'hormones de croissance, tandis qu'un apport élevé en glucides peut la supprimer. Un apport adéquat en protéines est également important pour la synthèse de l'hormone de croissance. Exercice. L'exercice est un puissant stimulateur de la libération de l'hormone de croissance. Il a été démontré que les entraînements de haute intensité, telles que l'haltérophilie et le sprint, augmentent temporairement et considérablement les niveaux d'hormones de croissance. Cette augmentation contribue à favoriser la croissance musculaire, à améliorer les performances physiques et à faciliter la récupération. Stressé. Les facteurs de stress aigu, qu'il s'agisse d'un traumatisme physique ou d'un stress émotionnel, peuvent déclencher le système de réponse au stress du corps, appelé axipothalamo-hypophyso-surrénalien, et le système nerveux sympathique. Cette réponse implique la libération de diverses hormones et neurotransmetteurs, notamment le cortisol, l'adrénaline, épinéphrine, la noradrénaline, norepinéphrine, et l'hormone de libération de l'hormone de croissance, GHRH. Bien qu'une élévation à court terme de l'hormone de croissance lors d'un stress aigu constitue une réponse physiologique normale. Le stress chronique et la dérégulation du système de réponse au stress peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et perturber la sécrétion de l'hormone de croissance au fil du temps. Genre. Le sexe influence les niveaux d'hormones de croissance, principalement en raison de l'impact des hormones sexuelles. Par exemple, les oestrogènes ont tendance à améliorer la sécrétion d'hormones de croissance, c'est pourquoi les femmes peuvent avoir des poux d'hormones de croissance plus élevés que les hommes. La testostérone stimule également la production d'hormones de croissance, contribuant ainsi à l'augmentation de la masse musculaire souvent observée chez les hommes. Niveaux de sucre dans le sang. L'hypoglycémie ou l'hypoglycémie peuvent stimuler la sécrétion d'hormones de croissance, tandis que l'hyperglycémie ou l'hyperglycémie peuvent la supprimer. Les niveaux d'insuline jouent également un rôle, des niveaux d'insuline plus faibles étant associés à une sécrétion plus élevée d'hormones de croissance. La composition corporelle. Le tissu adipeux ou la graisse produit des hormones qui peuvent influencer la sécrétion d'hormones de croissance. La leptine, produite par les adipocytes, peut stimuler la libération de l'hormone de croissance, tandis qu'une accumulation accrue de graisse viscérale peut supprimer la sécrétion de l'hormone de croissance. Conditions de santé. Certains problèmes de santé, tels que les tumeurs hypophysaires, peuvent affecter directement la sécrétion d'hormones de croissance. Étant donné que l'hypothalamus produit l'hormone de libération de l'hormone de croissance, GHRH, qui stimule la production d'hormones de croissance, les maladies affectant cette zone peuvent perturber les niveaux d'hormones de croissance. De plus, les maladies chroniques, la malnutrition et les troubles métaboliques peuvent avoir un impact sur les niveaux d'hormones de croissance. Les troubles génétiques. Certains troubles génétiques, tels que le syndrome de Turner et le syndrome de Prader-Willi, peuvent affecter les niveaux d'hormones de croissance. Le syndrome de Turner peut entraîner un déficit en hormones de croissance, affectant la croissance et le développement, tandis que le syndrome de Prader-Willi entraîne souvent un faible tonus musculaire et une petite taille en raison d'une production insuffisante d'hormones de croissance. Médicaments. Certains médicaments peuvent avoir un impact sur les niveaux d'hormones de croissance. Par exemple, les glucocorticoïdes peuvent supprimer la production d'hormones de croissance, tandis que les bêtas agonistes et les oestrogènes peuvent augmenter sa sécrétion. De plus, les sécrétagogues de l'hormone de croissance, des médicaments qui stimulent l'hypophyse, sont utilisés pour traiter les carences en hormones de croissance en augmentant sa production. Compléments alimentaires. Les acides aminés tels que l'arginine et la glutamine sont parfois utilisés pour stimuler la production d'hormones de croissance. Comprendre ces facteurs nous donne non seulement un aperçu de la gestion des problèmes de santé liés à l'hormone de croissance, mais nous aide également à faire des choix éclairés concernant notre mode de vie. En alignant nos habitudes sur des éléments qui stimulent mieux la production naturelle d'hormones de croissance, nous pouvons potentiellement augmenter notre bien-être général et notre vitalité. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci Abonnez-vous !